C'est le grand retour. Manuel Valls a annoncé fin mai qu'il allait quitter sa place de conseiller municipal à Barcelone pour revenir en France et devenir chroniqueur à BFM TV. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il était vraiment, mais alors vraiment, détesté en Catalogne. Quelques jours après l'annonce, une parodie est diffusée à la télévision catalane. Elle est vite repérée par des Français et l'engouement est immédiat. Moi, je m'appelle Manuel Valls, envahis les réseaux sociaux. Ça devient une réplique sur Twitter, certains la chantent même en soirée. Et l'ancien Premier ministre, forcément, est interrogé à ce propos sur LCI. Ça fait rire du mot. Ça vous fait marrer, vous ? Moi, oui, moi, on a souri, oui, parce qu'il faut toujours… Et puis vous savez, la meilleure réponse, c'est le seul. Vous avez déposé une plainte. Ici, à la rédaction de Blast, cette parodie nous a bien fait rire, on ne va pas vous le cacher. Alors j'ai eu envie d'aller retrouver le Manuel Valls catalan, qui n'a jamais été interrogé par un média français jusqu'à présent. Il a 38 ans, c'est un comédien. Et dans la vraie vie, il ne ressemble pas du tout à Manuel Valls. Bonjour David Marcey. Premièrement, est-ce que vous êtes au courant que la chanson « Moi, je m'appelle Manuel Valls » a été visionnée par des centaines de milliers de Français, qu'elle a provoqué l'hilarité générale ici en France ? Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Le texte, il est plutôt bien écrit, il y a de nombreuses références à sa politique. Est-ce que c'est vous qui avez écrit cette parodie ? Ou est-ce que vous êtes une équipe entière ? Et comment vous faites pour vous mettre dans la peau du personnage de Manuel Valls ? Alors, le processus est toujours un peu pareil avec tous les personnages nouveaux qui arrivent, que c'est entrer à Youtube et être un moment là-dessus, buscando, buscando, buscando... En ce cas, il y a une chose facile, c'est la chose du accent français. Il y a un catalan assez correcte, mais très correcte, mais très français. Et est-ce que vous savez qu'en France, à la télévision, Manuel Valls a réagi à votre chanson ? Il dit que Polonia est une télé guidée par l'opposition, que la chaîne TV3 est une véritable machine de propagande, unique en Europe, au service de l'indépendantisme catalan et visant à discréditer tous les adversaires politiques ? La télévision publique catalane, c'est inimaginable. Et je ne dis pas ça, parce qu'il y a ce programme où il y a évidemment beaucoup de qualités, est une machine de guerre, de propagande idéologique qui n'existe nulle part en Europe. Et moi, ils me détestent pour une seule raison, c'est mon grand exploit à Barcelone, c'est que par mon vote, j'ai empêché que Barcelone ne tombe dans les mains des indépendantistes. Donc, vous ne pouvez pas savoir que ces groupes-là me détestent. Mais bon, écoutez, je les ai battus, donc c'est normal qu'ils se prennent leur revanche. Vous répondez quoi à cela ? Est-ce que vous êtes une machine de propagande ? Je, la idée du programme est être une machine de risques, plus que rien. Après, il y a ce qui se enfada plus ou qui se enfada moins, c'est ce qui se fait plus, c'est ce qui se fait plus, c'est ce qui se fait plus, c'est ce qui se fait plus. Mais le objectif du programme, je n'ai pas la perception de travailler en aucune maquinarie de guerre, je vais là et me le passe très bien et je ne vais là à faire rien bélico. Lo que sí se fait là est repartir, ce qui est très gracieux, c'est que se repartir à tous les côtés. Il y a beaucoup de vidéos musicales de polítiques independentistes, de polítiques de izquierdas, où se les laisse igual ou peor que Manuel Valls. C'est-à-dire que le programme donne beaucoup d'importance à l'effet d'essayer 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 de repartir à l'un et à l'autre. Ce qui est, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'à ce moment-là. Oui, c'est sûr, c'est le même en France. Est-ce que Manuel Valls a porté plantes, non ? A moi non, j'espère que rien n'est arrivé, j'espère que non. Si, comment se percebe Manuel Valls en Catalogne ? Solo est-ce famoso en Barcelone ? N'a personne le connaît plus ? Ou les espagnols en général connaissent Manuel Valls ? Yo creo que no, porque también ha sido un poco fugaz su paso por la política catalana y española, más todavía, porque en España sí que se está muy pendiente de la política catalana, pero sobre todo del tema independentista y de no sé qué, de no sé cuántos. Él ha sido un ir y volver, ha venido y se ha ido, y el partido Ciudadanos no está en un gran momento tampoco, quiero decir, está en un momento muy bajo el partido donde estaba Manuel Valls. Con lo cual yo creo que la percepción a nivel español es muy, muy residual que puedan tener de Manuel Valls. Y además con esa idea de que ya se vuelve para Francia, con lo cual ha sido un poco un visto y no visto. Ahora se ha ido, entonces lo extrañaras ? Yo sí, para mí era muy cómodo, de verdad, era un personaje que me gustaba hacer. A mí estos despistados los encuentro divertidos de hacer porque son muy agradecidos. y además yo tengo familia en Francia, por lo cual el jugar con el acento francés y tal me gustaba. Era guay para mí. Me queda Macron, que también lo hago yo, lo que pasa que sale muy poco. Sí, haces Macron, imitas a Macron. Sí, 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 pero sale ahí, ha salido tres veces. Pues yo creo que esta entrevista se acaba. ¿Tienes algo que quieres decir o ya está? Nada, que si vuelve, yo he encantado de repetir con el personaje. O sea que para mí, Manuel Valles en Cataluña es un sinónimo de trabajo. Sí, pues perfecto. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Marsé. C'est un véritable plaisir. C'est la fin de cette émission, un petit peu différente de celle que je fais d'habitude. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez du retour de ce Manuel Valls. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez la partager et nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Comme toujours, Blast est un média indépendant qui ne vit que des dons. Alors si vous le pouvez, abonnez-vous sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501